salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi et très bien on se retrouve ou une vidéo sur du draft aujourd'hui et ça fait plaisir parce que c'est pas souvent vidéo mais c'est très souvent ce rythme donc si ça vous intéresse d'en savoir plus et c'est dans lequel vous avez peut-être apprendre des choses etc mais le but c'est surtout de se faire plaisir notamment un draft bo3 venez nous voir en stream le lien dans la description de notre chaîne vous cliquez vous y êtes rien besoin de faire d'autre si vous voulez être averti dès qu'on fait un stream parce que c'est pas forcément toujours prévu sur le planning il y a des streams supplémentaires chaque semaine il faut follow du coup c'est gratuit aussi sur twitch comme ça vous êtes au courant et si vous voulez voir du draft moi je draft vraiment à chacun de mes streams c'est au minimum tous les jeudis je stream du draft donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas aujourd'hui on va du coup faire un petit draft bo3 avec un jeton de participation puisque tu en as moult j'en ai plein effectivement moi je prends pas assez le temps de drafter voire pas du tout sur magic arena je me consacre plutôt au construit du coup j'ai plein de jetons de participation qui sont accumulés au fil du temps et on va en profiter du coup pour aller sur mon compte histoire tu me carry un peu toi tu as pas mal joué à donjons et dragons dnd le format réussit bien donc là on va venir on va rosser tranquillou sur mon compte ça me permet de rentabiliser un jeton de draft et ça fait plaisir je sais que vous attendiez pour ceux qui sont peut-être pas au courant de l'historique avec jumpstart horizon nous aussi on l'attendait malheureusement ça a été repoussé au 26 août donc voilà vous avez vu le top mercredi dernier ce top n'est pas du tout obsolé ou vétuste nos avis restent les mêmes juste les cartes sortiront deux semaines plus tard en attendant vous avez des drafts gratuits en compensation donc pensez à aller les faire regarder notre notre tweet le tweet que tu as fait hier mais tout est expliqué dessus du coup nous en attendant on va proposer du contenu annexe des petits moments sympathiques dont ce fameux draft qui sera en deux parties en première partie on pique les cartes deuxième partie on fait le gameplay on est parti c'est ça et j'ai pas fait hier j'ai fait il ya deux jours du coup en fonction de la temporalité de cette vidéo mais c'est vrai tu as raison on va en profiter aussi pour remercier les poteaux de play in exactement play in my magic bazaar notre sponsor merci à eux 50% de points de fidélité supplémentaire avec notre code valpe l magic a pas magique à n'a et faire valpe l 2021 2021 voilà je suis perdu en fait j'ai vu valmâtre je sais qu'il fallait pas dire mal j'étais vers l'épée le 2021 sur la boutique ça régale merci beaucoup à ceux qui ont utilisé qui l'utilisent parce que ça nous soutient donc merci de votre soutien merci merci aussi à instant gaming puisque grâce à ce temps gaming il ya un concours comme tous les mois vous pouvez gagner le jeu de votre choix dans la description vous cliquez à papa petite adresse mail choisissez votre jeu et si vous étiez au sort vous gagnez le jeu de votre choix peu importe la valeur voilà on peu importe la valeur il ya des gros jeux qui ont été gagnés déjà un nier automata full year c'est sur gameplay machin assassin's creed origine voilà vous mettez vraiment le jeu des cartes cadeaux je sais plus c'est origine origine pour l'anecdote origine je voulais dodo ma chérie voulait absolument jouer assassin's creed origine je dis pas de souci et tout je te prends un jeu et tout moi je m'attendais quoi un jeu à 20 balles 70 euros origines assassin's creed et c'est pas le dernier mais c'est pas le dernier il est de 2015 le jeu 2000 ou 2016 comment comment ce jeu peut coûter encore 70 balles du coup voilà si vous le voulez moi je vais participer au concours pour offrir assassin's creed origine à ma chérie du coup on lui a pris god of war moins cher beaucoup moins cher beaucoup moins cher 20 euros quoi mais ouais j'étais étonné qu'un jeu d'aussi longue date coûte encore aussi cher mais bon bah c'est que ça doit être un très très bon jeu parce que c'est pas un cinqui d'origine ben ouais je sais pas le psn je ne savais pas ben ouais mais comme c'est pas sur pc que c'est sur play j'avais pas trop lui est forcément 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 en tout cas voilà si vous voulez participer au concours dans la description c'est totalement gratuit mais gratuit chez gratuit n'hésitez pas en plus il n'y a pas énormément de gens qui participent à chaque fois donc vous avez quand même un beau pourcentage chance de gagner la dernière fois c'était le plus où il ya eu de gens il ya eu 2000 participation je crois du coup vous savez quand même une chance sur 2000 d'avoir un jeu gratuit ça se prend tous les jours les fois d'avant il y en avait beaucoup moins il y avait genre 1000 participants donc vraiment n'hésitez pas à attendre c'est votre chose de rien c'est deux clics quoi deux clics quoi franchement vous avez le temps pour deux clics on reparlera vous avez jusqu'au 31 août pour participer à ce concours donc encore 19 jours à partir du moment où nous on tourne la vidéo donc voilà on vous en parle dans cette vidéo on en reparlera plus tard mais voilà si jamais vous avez le temps passer vers un tour et enfin pour finir en attendant qu'on trouve d'autres joueurs parce que là on fait un draft avec des humains et ça sera en bo3 n'hésitez pas à anticiper la confiance vous mettez votre meilleur pouce bleu quand on en parle quand on le verbalise vous nous stratosphériser sur la vidéo je crois que c'était mono black control on a parlé du pouce bleu vous avez mis 1300 pouces bleus c'est énorme dans les normes ça référence extrêmement bien nos vidéos et d'ailleurs cette vidéo là mono noir control elle a fait 14000 vues ce qui est quand même dans les hautes sphères de nos moyennes de vidéos c'est donc vraiment les pouces bleus en masse sur une vidéo ça les référence vraiment beaucoup l'algorithme youtube il est très opaque pour plein de raisons mais aussi très limpide sur certains sujets commentaire pouces bleus ça nous aide énormément donc si vous avez pensé si la vidéo vous plaît voilà je me permets de faire le petit rappel yep eh ben c'est parti écoute tout pile pendant le la séquence pub hop on va juste un petit message excusez moi et c'est parti en attente d'autres joueurs alors draft on jouait dragon il ya beaucoup de disques qui détestent ce format ça leur rappelle des formats style xalan et tout qui était pas très fun pour le coup j'avoue que moi non plus j'ai pas aimé xalan mais pour le coup j'adore celui ci sauf le coup des lancers des des fois il ya un côté fils bas mais finalement de l'extension rendre ça plutôt comme un côté vous voyez la rng à l'oeuvre alors qu'il ya des fois vous la voyez pas à l'oeuvre genre quand vous savez pas ce que vous avez pioché au début de votre tour ça c'est un peu de la rng aussi c'est juste que vous êtes en mode ah bon bah j'ai pioché ça alors qu'un lancé de dé c'est comme si vous voyez l'ordinateur décider c'est toujours une rng quand même plus contrôlé parce qu'avec ton deck build tu limites quand même tes problèmes de cas de piochage de mains et compagnie mais c'est vrai que c'était c'est le but de donjons et dragons c'était c'est normal un peu un peu role play d'ailleurs les archétypes qui marche par bicolorité l'archétype lancé de dé c'est le izet et il est généralement pas très beau moi j'ai jamais vu de gens faire des perfs avec donc en plus façon de manière compétitive plus tu variances plus tu remets ton gameplay sur la chance plus tu as des chances de perdre c'est ça alors on a un oeil de vécnin en rare qui est un un peu un faux ami parce qu'en fait le format est assez rapide finalement on prend l'avantage assez vite même si la partie va se finir plus tard et ça vous n'avez pas trop le temps de le faire et deux points de vie vous avez déjà vous faire grignoter par ci par là c'est pas très bon par contre on a de reader que moi j'aime beaucoup 4-3 qui est portée et quand il touche il fait une 2 menace portée donc je pense qu'on peut partir là dessus vraie bonne carte sa vraie bonne carte moi j'ai jamais pu faire d'autres tokens avec mais juste le fait qu'il soit une 4-3 portée déjà pour rattraper les fly c'est solide c'est plus solide que un humain qui va commencer à bourrer ouais ces deux effets on s'en fout et ça c'est un peu faible mais l'archétype gredin d'hymir est quand même intéressant problème c'est que de reader c'est objectivement une bonne carte je connais pas le format je te fais confiance et surtout tu as des bons résultats dedans mais moi je trouve que c'est assez faible reader les stats des bêtes sont assez faibles ok alors je sais que c'est par contre un format où les stats des créatures ont plus d'attaque que de défense ouais ça doit c'est 3-4-3 et compagnie donc on est on est sur un format où les phases de bloc sont assez faciles quoi c'est ça sauf l'archétype hors of donjon ou pour le coup tu veux t'aventurer très vite mais souvent les bêtes ont plus d'endurance ok du coup tu peux bloquer des stratégies c'est assez fort d'accord on a zalto duc des géants de feu 7-3 piétinement et on s'aventure quand il subit des blessures c'est pas très bon mais à ton mieux que cette grosse bête piétinement un joueur ciblé on renvoie la moitié des bêtes ça c'est un peu fatigué ah ouais il ya peu c'est rare les gros bords on va dire on la regarde du tir à neul qui est un anti-betcher mais mais acceptable si mana ont fait mon 11 11 et de double chose l'aimé au pic de ça c'est pas mieux d'avoir un zalto cela dit au piqué un zalto on verra après restant cette trois lots de mago c'est ok on peut prendre la rare histoire de on va voir ce qu'on reste un peu on peut rester un peu pas si on joue rouge on peut jouer un zalto quoi alors on a une boule de feu de farid et qui est pas mal on a un outil de voleur que j'apprécie particulièrement les équipements surtout les équipements les équipements noirs ne les sous-estimez pas c'est vrai que souvent c'est de mauvaises cartes mais dans disons donjon et dragon sont de très bonnes cartes les équipements alors en plus il permet de ramper c'est pas mal après on a un dragon rouge on va je pense quand même pique au dessus parce que grosse bedfly qui met 4 quand elle arrive en jeu ok mais est ce que le format il est assez il est assez lent pour que tu aies le temps de jouer ton dragon peut arriver ouais en fait c'est juste que l'avantage est pris tôt mais la game se finit pas forcément tôt mais est-ce que cet avantage il est capable de ce que j'entendais le format était difficile à switch c'est à dire le côté turn the corner comme comme on dit notamment avec qui est dragon est-ce que tu es capable si tu es en désavantage de revenir vu je prendrai le dragon parce que ça ça ne reviendra pas alors que l'outil de voleur les gens le mais estime et le laisse passer souvent et en pire c'est pas grave à des outils de voleurs c'est facile à retrouver alors dragon rouge même en drap bo3 les gens mais estime drap bo3 j'en ai fait qu'un seul pour le coup c'est un événement et je sais j'ai pas assez d'infos là dessus ce booster n'est pas fou la couleur la moins intéressante pour le drap c'est le bleu si jamais mais ça n'empêche pas que moi j'ai fait de très bons résultats avec dimmergredin ok c'est je trouve que tout tout est jouable sauf simic simic c'est vraiment je sais même pas la synergie ce que c'est 6-2 c'est des stats éclatants c'est que l'attaque après ça revient du cimetière l'apprenti les gens trouvent ça éclaté moi je trouve ça ok en plus il ya sommeil enchanté c'est voir le reste du pack on a le clair blanc on a vous entendez quelque chose qui est bien aussi en blanc si on veut pas partir sur une couleur qui est un peu faible on peut prendre vous entendez quelque chose moi j'aime bien cette carte là très polyvalent sur l'attaque dans le cas c'est un anti-bet pour deux quoi quand tu vois que tout à l'heure on a failli piquer un anti-bet pour six prendre celui pour deux ouais alors on a une blême titubante un tourmenteur à gage mais les autres équipements que je vous parlais rapière de duel typiquement pour un mana plus de plus zéro vous l'attachez une bête et ce serait équipe pour quatre quand vous avez plus rien à faire quatre manas vous en foutez de les mettre là dans l'âge c'est c'est un bon équipement c'est clair la blême titubante c'est quand même un une bonne créa une bonne carte ouais paladin dévoué aussi mais je pense qu'on va prendre la blême ok la paladin elle fait quoi elle est plus en plus en vigilance quand elle arrive en jeu d'accord mais ça dépend un peu c'est un peu tôt pour piquer ça quoi ça serait une mauvaise carte en vrai et bien écoute je l'ai joué dans mon deck avec laquelle j'ai fait 6 1 et je vais décider tout le temps tu peux mais elle était là la gamine à chaque fois tu peux vouloir la décider selon les matchs up mais c'est fonctionnel quand même carte si je devais vous conseiller une bicolorité genre vous avez choix vous pouvez drafter n'importe quoi je vous conseille un ragdos parce qu'avec les trésors vous évitez les foules les déses et toujours des trucs à faire vous cassez les constructs c'est pas mal c'est étonnamment ce vers quoi on se dirige et tu peux sûrement se lâcher les cartes of color j'imagine oui mais avec parcimonie quoi pas si tu as des trésors ça doit être faisable en tout cas les bombes tu dois pouvoir les se placher genre ragdos bombe qui existe j'aurai dos trésor et t'as piqué juste des très bonnes cartes tu peux mais le problème c'est que les cartes ragdos demande des trésors pour faire des trucs aussi donc ouais c'est pas gratuit gratuit faut vraiment que ce soit une super bombe là je crois qu'on va prendre sommeil enchanté ou berger ou bullet peut-être sommeil enchanté voilà c'est lui qui le pique auto parce qu'il ya un monde où personne joue bleu parce que les gens dans le bleu c'est nul alors qu'en fait ça va faire des trucs et ben on a un outil de voleurs qui reçoit celui qui on a une trou à doures est ce qui est aussi excellente à chaque fin de tour si on a landé on s'aventure en donjon on est loin du verre on peut essayer de forcer un petit peu voir ce que ce que ça passe parce que c'est vrai que le vert on n'a pas eu de dinguerie on sait on s'est laissé un peu open mais là je pense que le vert ça commence à être complexe quoi le rouge par contre on voit qu'il ya qu'une mauvaise carte qui est laissé enfin pas très intéressant on va repartir sur un vrai bail hors d'oeuvres c'est un vrai bail on a l'épée à louer qui est bien dans la grosse puisque c'est une 4 3 initiative célérité quand on l'a joué avec un trésor donc ça met une bonne phase de sauce le vert là est présent mais il faut faire attention c'est pas parce qu'il est présent que c'est forcément bien là il ya la rôdeuse qui est une bonne carte force du taureau et arc du rôdeur qui sont des bonnes cartes mais pas forcément des très bons pics et dieu le forcé qui a été éclaté au sol donc même s'il ya quatre cartes verte à sa rituelle finalement on va prendre l'épée je pense contre force du taureau que les gens trouvaient pas très bien au début plus de plus de tu dégages une bête c'est vraiment un bon trix ça c'est pas ouf ouais bah c'est en fait c'est bien juste pour carver et si le format il est agressif avoir des drops de ça de la valeur tu vois pas mais tu peux avoir de bons droits de naturellement qu'est ce qu'on peut prendre voilà moi je vois pas beaucoup mais concerné gredi noix voleuse de guillep en salle ouais au cas où vraiment l'ascensionnel ça fera rien du tout quoi juste vous posez une menace t2 quoi alors là si on veut ces rados on peut prendre ce spell là c'est pas mauvais c'est pour qu'à ton défaut son draw 2 fait de trésor je pense ça a l'air même plutôt bien non ouais ça n'a pas que pas le board quoi donc côté 4 a pas trop envie de faire ça ouais ok on peut prendre le vous voyez un garde à rocher dans les formats de bombes donc les formats un peu lents où les grosses cartes sont impactantes ça c'est trop fort mais dans ce format là ça a l'air d'avoir envoyé un garde c'est mieux et un pour un tu protéger mais tout en langage une c'est cool re sommeil enchanté ok donc le verre on l'a pas se fait en angrix 6 aussi potentiellement l'archétype puisque du coup tu as les trésors mais ouais pas voir un peu des raisons quoi ouais il ya dans la jour à part ok un dragon d'or adulte alors ça si on jouera d'eau c'est quelque chose qu'on peut se lâcher ouais c'est une vraie bonne carte c'est excellent vol va être les calines qui est un petit peu celui qui fixe l'archétype eurac dos quoi là si on se dit qu'on part sur un dos on peut prendre le dragon d'or ouais non mais rado c'est pas mal ouais après il ya quand même mot de pouvoir mortel qui est un excès en tibet et qui ne reviendra pas mais t'as sans le dragon ne reviendra pas donc il reviendra pas non plus je pense qu'on en prend le dragon et se dire qu'on peut gagner sur ces heures de cartes par contre qui sont qui est capable d'inverser les courses ce qui est ce qui a l'air de dur dans ce format exact genre tu es derrière d'un coup tu as ton dragon qui arrive il met des points en fly tu vas prendre un retour mais tu annules les phases d'attaque fait la course fait une différentielle de 8 c'est énorme énormissime quoi j'ai battu quelqu'un d'ailleurs qui voulait faire la course avec le dragon d'or adulte ah bah si tu arrives à avoir en tibet ou si tu as un board qui est beaucoup plus large que le sien ça va aller mais ouf tarasque c'est dommage ouais mais après c'est un peu cher pour le format je crois pas que ce soit très bon de façon alors on a l'élémentale du cul lame crow regarde ça a pas l'air mauvais un jour dans un format je veux pas trop c'est très assez facilement vrai vu que ça doit attaquer un combat notre dragon rouge ça nous ferait du bon lait de game ça fait ça fait beaucoup quand même serait pas mal d'avoir une curve et là la curve on la part le lame crow est ok c'est 2 de death touch ça quand ça touche on s'aventure et tu peux le rendre un blocable donc c'est ça qu'il faut prendre là il faut soigner un peu notre early game alors qu'est ce qu'on a on a chanteur de vaillants si on reste sur l'archétype il ya beaucoup de blanc qui est proposé n'empêche ouais mais s'il est pas bon il ya encore du vous entendez quelque chose ouais boros c'est cool mais là va falloir se décider sinon on va pas avoir un décès et consistant dans le doute je peux prendre chanteur de vaillants ça ira ça ira partout une bonne carte ouais de 3 à sa buff à chaque phase d'attaque on va au le fou alors ben on a barbare qui fait un trésor ça accélère dans le dragon boros c'est cool ça vient pas la boule qui est ok aussi pour faire des tricks crois que le rouge et il est pas mal dispo c'est plutôt le noir qui est un peu dragon bleu tu vois genre pick 4 les gens ont pas piqué un dragon bleu qui est excellent c'est plus fort qu'un dragon rouge en termes de stats c'est sûrement que les gens détestent vraiment l'archétype ouais donc si vous voulez vous glottonner avec du bleu même si c'est plus faible il ya moyen quoi souvent on peut reprendre une épée allouée là ouais ça le tir à ça va être un peu cher ouais on a déjà ça et ça et ça devrait pouvoir le faire ok on a rapière de duel qui est ok mais la pression c'est pas si on va la jouer mais je sais pas trop ce que font nos collègues c'est un goblin ça s'est remettra pas mal du tout là on fait que pique du rouge on va voir où est-ce qu'on va avec ça bah au pire on peut que ça va j'ai arrêté voilà on décante avec ce qui est avec ce genre de booster ça donne envie de switcher ça a pas mal ça ça a l'air fine quoi c'est un peu lent mais ça fait des trucs je peux prendre le clair à 2 il est bien à gauche c'est dpf ça casse des enchantes ça enlève des cartes de cimetière on est en beau 3 donc on peut l'avoir dans le side masse d'armes ça va bien dans l'archétype ouais ça a l'air pas si mal mais bon aux équipements pour le coup on s'équipe pas trop mais on est un peu entre deux je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont changé de stratégie là tu peux prendre l'armure de cuir du coup si on joue équipement c'est pas mauvais il va falloir chopper du bon blanc sur dernier booster ok c'est de faire peut-être un peu des dingues du coup on perd quoi en noir on perd une blême alors là qu'il ya l'âme croix et un dreder c'est pas très grave ouais ok même si le blanc et au brune ça vaut le coup partir en boros avoir une belle coeur et du haut de coeur on a déjà une masse d'armes et le leader où tu peux prendre le pisteur des ténèbres ça fera un droit de trois sachant que il ya des équipements qui permettent de s'aventurer donc c'est pas impossible là on commence à avoir une coeur là c'est là qui me plaît tu vois l'épée allouée par contre ça devient une 4 3 qui fait pas grand chose quoi ouais mais à la 4 à la cas c'est un bout pour quatre ça reste ok je pense c'est jouable est ce qu'on n'est pas capable de créer des trésors autre qu'avec du noir on a quand même du rouge qui est capable de faire ça oui il y a du rouge qui peut bah le barbeur fait un trésor il s'est passé là prend le clair béni très bien ça peut permettre d'aller chercher un très une très bonne gestion si on la pioche si on la pique c'est un enchantement blanc qui transforme en trésor tu peux prendre ça si jamais on a un bruit en or ça pourra pour 1 plus 4 plus 0 alors ok donc la rare on s'en fout pas mais voilà très bien fort jouant ingenieuse ça a l'air très bien ça ça c'est cool ça nous permettra de trouver nos équipements potentiellement vas-y tu peux switcher de view pour abstin il ya feuilles dragon et on n'a pas trop de gestion ouais mais est ce que si on est le jeu agressif on s'en fout pas un peu de la gestion est ce que c'est pas à nous d'aller mettre d'énormes patates très rapidement franchement quand tu as deux dragons c'est dommage pas prendre feuilles dragon plus 1 pour 2 on va mettre 4 là est ce qu'on peut pas se dire que la forgeron ne revient les jeunes n'aiment pas forgeron donc il ya ça qu'on aurait fait du dragon au cas où ok en plus si on n'a pas d'équipement derrière la forgeron ne sera pas ouf alors que le dragon sera forcément bien après il faut combien d'équipements pour que ce soit fonctionnel j'ai déjà drafté genre cinq équipements et ça oui tu vois des fois donc je dis ça on trouve un équipement rare très très bien c'est ça met la pression ça fait que tous les kimchi deviennent menaçants on va pas s'emmerder je te le dis à pas s'emmerder sur ce draft on va aller bourré au dragon tortue oh mais champion mais parfait voilà ça se met en place 3-3 pour 2 quand elle équipée mais ça tu sais pourquoi c'est parce qu'on a drafté the hardway un peu c'est à dire qu'on est resté assez focus assez open sur les stignos et tout et qu'en fait bah notre siège c'était bros oh la torche du fouilleur très bien ça après faut pas non plus 15 équipements il en faut un peu ah ouais ouais surtout celui-là il est bien il faut des bêtes à équiper aussi quoi mais tu sais on n'a aucune bête à pic là ouais non mais c'est pas mal ça non moi j'aime pas trop mais ça en side aussi en bo3 c'est trop vénère selon les architectes c'est donc piquer une bête l'a sacrifié pour draw 2 bah c'est bien dans un mendek de ragdos mais c'est ok dans un side de boros quoi ouais pour faire pour gagner des courses ah bah typiquement mirror ton dragon je te bourre ça un peu gucci quoi c'est probable que maintenant avec les bons équipements ça ça dégage équipé pour 0 c'est bien parce que quand tu l'équipe tour 2 à ta championne et que tu as une 3-4 parade ok le board il est bien pris quoi on a combien créateur parce que moi j'ai pas envie de me trouver à jouer un jeu à 10 créatures ok 12 bêtes dont un équipement qui crée une bête ok bah j'aimerais bien piquer des bêtes maintenant et ça à mon avis ça dégage ça y a des moyens que ça s'enlève ok donc je pense qu'on a un vrai bon deck on peut faire des trucs je reconnais pas trop le format mais je connais les la curve et je connais un peu l'intensité d'un jeu de draft quoi et là on fait des trucs ce serait bien de trouver un petit peu des early drops genre la javelinière goblin qui met la pression alors qu'est ce qui fait déjà le chien double in it et pour 4 il passe hors phase ben je crois qu'on va piquer ça en fait parce que double in it quand tu l'équipe ça a l'air fort ça met des vraies pêches ça a l'air fort on n'a pas beaucoup drop 3 je crois que maintenant on va rester full boros on va pas s'emmerder oui là on change plus de couleur là ouais le chien est pas mal j'ai jamais pu tester en plus en draft encore une championne trop bien trop trop bien un mec en face il est un peu mollasse là on va se prendre un coup sur le coin de la tête là mais là du coup on s'expose à l'archenemy c'est l'archétype un peu hors d'oeuvre beaucoup d'enturance et on a deux dragons et zaltos qui peuvent aller mettre des points mais on a que ça quoi ça me parie parce qu'il a des bons antibet hors d'oeuvre ouais je pense mais bon c'est pas grave si tu as enfin tu as forcément des archétypes qui te contre quoi c'est ok on peut sacrifier des équipements pour mettre des patates sur booster 3 mais là c'est plus personne qui pique du noir alors qu'au début le noir était et fait parce qu'on n'a pas pu en pique beaucoup pour le goblours s'il fait ça c'est plus impusant mais c'est bien pour les bornes large et nous on n'a pas beaucoup de tokens alors que goblours c'est 3-3 haste ouais ok c'est bien pour ce qu'on est revenu bien joué ça ça c'est ça c'est la connaissance de ceux qui ont dit les gens ils trouvent que c'est de la merde c'est bien c'est bien bon là prends l'unco pour ton collection si on va jouer à rien de ça pour mon vault le gnoul le gnoul pour le gnoul alors le gnoul évidemment rester jusqu'au bout on va pas faire que l'épique on va aussi construire le deck avant de passer à la vidéo suivante encore cinq cartes ce serait bien de retrouver un petit équipement sympa pas ce nain genre genre pas lui quoi ça va vraiment lui non quoi bah je prends ça du coup oui on jouera pas le nain en vrai en équipement à mon avis t'es bien genre une petite rapière de plus j'apprends c'est gratuit rapière j'aurais bien voulu un javelinier gobelin là ce que tu disais le 1 1.1 ouais keeping en plus c'est vrai c'est encore mieux en radeau c'est puisque tu as l'équipement qui donne des stocks du coup tu fais j'attaque ça bloque un point d'essayant c'est un bloccable pour le tricks mais je pense pas qu'on jouera tu pourrais tu pourrais le joueur en site quoi bon vas-y c'est un équipement de plus on va voir si on le joue ok possession du coffre merci bien très content d'avoir progressé dans mon coffre alors on a 44 4 regarde je regardis dont les créatures non il faut que tu enlèves la vue et que je mette en haut c'est chiant on a dit cette bête c'est cool on peut enquêter parce que en équipement tes bêtes sont meilleurs ouais grâce aux équipements et on a un équipement qui devient une bête donc c'est un bon équipement ça ouais bah quand tu joues équipement oui genre déjà de base il ya des decks qui le joue même sans jouer équipement alors là d'ailleurs il ya étonnamment il ya des decks celestia équipement aussi du coup tu joues un peu gain de pève un peu des gros body et des équipements avec quelques flyers je l'ai déjà rencontré je crois que je l'avais battu mais c'était vraiment très dur à battre quoi ok il faisait de la value il s'aventurait et en fait il faisait un peu tout il a pris dans tous les archétypes en même temps et ça et ça marchait bien des fois tu as des decks un peu qui sont ce qu'on appelle un peu les archétypes secrets qui sont hors des dix archétypes que le format propose c'est généralement les mecs qui jouent beaucoup et tout qui trouve des archétypes que les gens ne connaissent pas et où tu peux faire des choses un peu rigolote en mixant de des plans de jeu dans d'autres couleurs en rajoutant des couleurs c'est sympa c'est pour ça que le draft c'est assez deep assez profond c'est déjà profond lorsque tu proposes l'extension de base mais quand tu arrives à outrepasser les conditions de base et à trouver un petit peu des archétypes que toi seul connaissait un vrai régal que toi même tu sais on peut couper une carte alors on a combien d'équipement 5 je crois on a oxydeur qui a quand même pas l'air d'être la dinguerie du siècle genre ça a l'air même non mais c'est assez chiant bloqué pour l'adversaire parce que ça init parce que ça init et que si jamais il bloque il peut se dire que tu sacrifies un artos tu t'en fous et tu lui mets des gros points mais tous tes équipements sont des archéphates on en a combien de bêtes t'en a coté aucune non ? j'ai coté une seule zéro bet pardon zéro bet et combien d'équipement une tu vas pouvoir l'avoir là je pense 5 on en a équipement 5 ouais bon 5 ça va si on en avait des meilleurs on ferait le choix on en a 5 ouais éphémères 5 artefacts c'est ça on a deux gestions donc c'est ok de toute façon nous on veut gérer les points de vie je crois que le clair béni en fait ça dégage malheureusement puisqu'il ne va rien chercher j'ai cherché un enchantement et tu le mets au-dessus ta bibliothèque sauf qu'on n'a pas d'enchantement donc c'est une 3-2-3-3 donc autant avoir une 2-1 init ce sera plus cher à gérer par l'adversaire c'est mieux ça il ya un monde ont fini un donjon alors que l'autre il ya aucun monde en feu à chercher ça j'ai bien envie d'accélérer ça c'est bien ça c'est bien aussi 3-3 il s'est trop bien il ya des débats quoi entre oxydeur et tu dis entre les deux genres si jamais on a l'un des deux et notre adversaire à l'autre c'est mieux l'oxydeur ouais est ce que ça va trade faut pas raisonner comme ça est ce que en fait de base le plancher de clair béni est meilleur que que l'oxydeur sur un bord non ou alors cela ne serait ce que par la possibilité de plus de plus zéro ton adversaire il bloquera pas ouais c'est ça tu peux passer des points et en plus tu peux comment créer combien de trésors avec tes cartes pas beaucoup j'ai le barbare et c'est tout mais j'ai tous les artos qui a et à la torche de fouilleur qui fait s'aventuré qui fait un don un trésor aussi ok au bout du deuxième coup bah why not je pense qu'on peut partir comme ça on est à 12 11 rouge ouais mais je il ya beaucoup de blanc en early donc je rééquilibrerait plutôt inversement ouais même s'il faut double rouge pour goblours mais bon on s'en fout il faut être sûr de pouvoir caster nos et je mettrais un petit slip franchement il a l'air solide ce deck très honnêtement je connais pas le format mais encore une fois je visualise ce que c'est une belle coeur bon ça a l'air pas trop mal il est cool on est dans un archétype qui existe on est dans un archétype qui était plutôt libre on a eu des bonnes rares on a eu le bon compte de cartes fonctionnelles notamment les équipements ouais ça devrait pas trop mal se passer ça on aurait pu avoir un ou deux équipements meilleurs que ce qu'on a ouais l'armure de cuir elle est ok parce qu'on a la 3 1 un équipement rare cela dit on a eu l'équipement j'ai déjà drafté irl en plus avec il est très fort ce qui nous manque là dans le deck c'est deux cartes je trouve ouais c'est vous voyez des gobelins vous voyez deux gobelins c'est beau direct vous voyez deux gobelins qui permet de faire des phases de sauce de port ou de créer deux tokens qui permettent d'être équipés et les petits tokens équipés par rapierre ou quoi ouais c'est super chiant pour l'adversaire et le drop 5 qui lance un dé quand il arrive en jeu il fait un deux ou trois gobelins ok qui permet aussi de faire du bord et tout et ça c'est deux cartes qu'on n'a pas eu là qui sont très bien dans l'archétype ok et aussi la curve à quatre un peu mollasse mais la curve à 2 et 3 est bien stock très bien on va essayer de se repasser je te propose qu'on s'arrête là on trouve pas le titre maintenant vous découvrez le titre du deck dans la prochaine vidéo là on était vendredi au moment où cette vidéo sort à 17 heures la suite le gameplay ça sera lundi à 17 heures donc n'hésitez pas à suivre ça drafter caussument mais mesurément et puis voilà un pouce bleu commentaire partage le lendemain si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook d'histoire dans la description avec notre chaîne twitch valpelmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis